Salaam alaykoum La prospection a dit qu'on a un peu changé la méthode de prospection. On a fait des fiches d'inscription avec un communiqué. On a protégé tout le monde parce que c'est pas possible. Un athlète, il dit de 8h du matin pour passer à 19h l'après-midi. Alors on a fait des fiches d'inscription, ils se sont inscrits. On les a appelés, on les a communiqués. Le premier match, le deuxième match, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et on a 5 jours de prospection, c'est-à-dire c'est ouvert pour tout le monde. Mais comme l'habitude, il y a plus de 100 athlètes. On est obligé aussi de les prendre. On va les programmer au fur et à mesure. Et voilà. Donc on a essayé de mettre tout le monde à l'aise. Après tout le monde, le déroulement, il nous sortait avec l'eau. On a 18 observateurs. Pour moi, les médecins, ils sont juste là. On les voyait un peu sur le stade. Les fiches d'évaluation sont distribuées à ces évaluateurs sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan pratique, sur le plan psychologique. Parce que c'est l'U21, on garde pratiquement le talent. Le talent, l'U21, c'est un seigneur. Voilà, on aimerait voir quelqu'un qui sort, qui émerge, on va le récupérer. Mais aussi par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a gardé par rapport à l'année passée, par rapport à ce qu'il y a eu, les U19 qui ont cédé à la catégorie supérieure, surtout par évaluation aussi de leurs entraîneurs. Donc, qu'est-ce que... On ne voit pas ni le poste, ni l'endroit où il vient. Alhamdoulilah, l'Usmah, cette année, elle a, comment dirais-je, elle nous a octroyé une demeure pour héberger les jeunes parlants. C'est une excellente chose pour l'avenir du club, et surtout pour la formation. Donc, tous les moyens sont mis à la disposition de... Il y a des médecins, il y a des... Il y a des observateurs et des secrétaires. Il y a même un cameraman qui suit un peu le déroulement. On va essayer de réduire le maximum d'erreurs parce que tard par prospection, quand tu as 400 ou 500 par catégorie qui vont passer, il se pourrait que tu laisses échapper. Par rapport à ça, c'est par rapport à l'U21, par rapport à l'U19, l'U17, l'U15, l'U14, l'U13. C'est ça, autre chose. C'est pas la même fiche d'observation. C'est pas la même vision des choses. Parce que chaque catégorie a ses spécificités. C'est donc que nos observateurs, ils ont eu des fiches dans ce sens-là. Et je peux vous dire, On j'a pas la même vision des croyances. On pourrait y'être. Pour faire la même chose. On va y'être en plus. On peut y'être. Qu'il y'être. J'y en plus. On va y'être. On va y'être. On va y'être. C'est des connaisseurs en football, donc je ne vois pas comment on peut l'oiseau rare qu'on cherche sur cette catégorie, c'est l'oiseau rare, donc c'est très difficile parce qu'il échappe aux yeux et au regard de ces observateurs. Et justement, nous avons toujours l'Iran et l'Algérie, le Chili, le Jazeera, on a confondu la formation avec des objectifs techniques, la coupe et le championnat, et quand on met comme objectif ces trucs techniques, on perd le sens, le véritable sens de la formation. Mais quand j'ai expliqué le projet au directeur général, je lui ai dit qu'il faut abandonner ce concept, il faut se focaliser sur la formation et la réalisation, réellement. Ce qu'on va engendrer et changer les mentalités dans ce sens, c'est de chercher à avoir des talents dans le football algérien, de haut niveau, et des joueurs, lui, ils font rêver et qu'ils font plaire et se faire plaire sur le terrain et aussi dans la dictature, tu vas avoir spectateur. On cherche des talents qui vont nous redonner un peu le boule du football. On a dit, comme je l'ai dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit. On est là, on n'a pas dit. On a dit, on n'a pas dit. On a vu qu'il y a des catégories de la vie, on a des accérences et des objectifs, on a des accérences. On a des objectifs, on a des tronches. On a des U15, on n'a pas cherché les résultats. Les U14, tu ne vas pas chercher les résultats, le résultat, c'est un perfectionnement, un apprentissage, un perfectionnement et une consolidation du perfectionnement. Alors, Menteya, tu as trois, par exemple, tu as trois séances d'entraînement plus la compétition. Tu cherches la compétition, tu vas planifier comme un senior. C'est faux. La formation et l'entraînement chez les jeunes n'ont jamais été un entraînement réduit des seniors, que ce soit pour la planification, que ce soit pour l'enseignement. Là, en senior, on cherche l'exploit, on cherche toujours le résultat technique. On met tout en fonction du déroulement du micro-cycle de compétition. Il est là pour que le jour du match, du jour de la compétition, les joueurs arrivent à leur maximum et au top de leur forme pour gagner le match. Mais là, la formation, on a des objectifs. Par exemple, c'est l'apprentissage de la frappe de barre et du contrôle de barre. L'apprentissage et le perfectionnement. C'est un mois, un mois et demi, on ne travaille que ça. On a par exemple un objectif, le dribble, le perfectionnement du dribble. On met le joueur à l'aise. Il y a des méthodes, il y a des tâches. C'est ça le réel objectif de la formation. On a oublié ça. Tout le monde cherche après les résultats. Il y a eu des coupes d'Algérie, il y a eu des championnats d'Algérie. Et certes, mais l'objectif principal, on a perdu au cours de route. Là, tu vois un seigneur, il est là. Il touche des centaines de millions de centimes. Et il est unilatéral. Il a une base de 10 mètres avec le pied gauche s'il est droitier. Et s'il est gauger, il ne peut pas faire une base de 2 mètres. Et c'est ça, on veut enlever tout ça. On veut inculquer une autre conception, une autre, Inchallah, avec la volonté, bien sûr, de tout le monde. Même le club d'en haut, c'est-à-dire la structure d'en haut, ils ont adhéré à cette vision des choses. Et au cours d'une réunion, ils ont même déclaré que tout le monde, on ne cherche plus, soi-disant, un dolé, des trophées. Les trophées, on les prend chez les seigneurs. Alors, au niveau, quand tu vois, nous, Nigeria, ils ont eu les championnats du mondage des U17 et des U19. Les Ghana aussi, la même chose. Les U21, peut-être, des fois, les Jeux Olympiques. Mais en seigneur, on n'a rien eu. Et on ne peut pas les avoir avec le niveau, parce qu'on saute des étapes très importants dans l'information. Et quand on arrive au moment opportun, on va se retrouver avec un grand déficit technico-tactique, même psychologique. qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est un grand déficit psychologique au niveau des seigneurs.